Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et nous vous recommandons mes frères et sœurs de cliquer sur J'aime pour ne pas oublier pour que cette vidéo soit référencée par YouTube et que d'autres personnes puissent bien la voir. Vous pouvez également partager cette vidéo, ça va nous aider. Parce que ce que nous allons entendre ici, mes frères et sœurs, je pense que c'est tellement important que je pense que vous serez gentil et même très content d'avoir partagé cette vidéo parce que, waouh, ça parlera tout simplement de l'enfer. Et l'enfer, waouh, c'est un endroit où personne n'a envie d'aller et on n'a même pas envie de voir même son pire ennemi et aller. Regardez comme cette femme qui est là-bas, regarde cette femme qui est ici. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle se dit sans doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Mais dans quel monde se trouve-t-elle ? Mes frères et sœurs, cette femme qui est là, juste là derrière nous, c'est pas une femme routine, c'est tout simplement un démon. Et ces démons-là poussent les gens dans les mauvaises choses, dans les petites idées, dans les problèmes, afin que cette personne, ou encore ces gens-là, s'arrivent dans un lieu appelé le lieu de torture. Et même dans le sejour des morts, mes frères et sœurs, il y aura des choses étranges. Et c'est le témoignage d'un frère que nous allons nous découvrir ici. Nous allons voir comment les prédicateurs de la prospérité, ça veut dire comment les hommes de Dieu, qui passent la plupart de leur temps à parler de l'évangile de la prospérité, meurent et se retrouvent plus tard en enfer. Et ce qui est étrange ici, c'est que des révélations nous seront données. Nous allons découvrir également comment les gens qui sont persécutés vont au paradis. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, si on te persécute et ton petit secrète sur le bon chemin, nous allons te dire, nous allons vous dire, mes frères et sœurs, demeurez sur ce bon chemin-là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que là, devant vous, c'est tout de belles choses. Et même vous irez au ciel. Ici, ce témoin va permettre de découvrir l'histoire d'une personne qui a été persécutée dans une église. Mais à la fin, même le passeur est en enfer. Et c'est lui seul qui allait devant Dieu. On peut dire, au ciel. Ce que nous allons voir et entendre ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout joli, 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 joli. De nouveau, pour venir, mes frères et sœurs, que ça risque de toucher votre sensibilité aussi. Bon, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est bien de prier. Alors, nous vous demandons tout simplement de bouger dans nous de cette prière. Prions et demandons au Seigneur Jésus-Christ. Demandez à Dieu de nous aider dans toutes nos voies. Les femmes, nous allons vous dire quelque chose. S'il vous plaît, abandonnez les rouges à lèvres, les faux cheveux. Tout ce produit de beauté que vous mettez sur vos visages, ça vous embellit, c'est bien. Mais vous le laissez. Demandez à Dieu de nous aider dans cette démarche, s'il vous plaît. Prions ensemble. Disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, guide-nous tout au long de ce témoignage puissant. Parce que ce témoin puissant que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage vivant. Et ce que nous allons entendre est existentiel. Et nous avons besoin de nous retirer de nos péchés, abandonner nos mauvaises voies. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous d'abord nos péchés. Pardonne-nous d'abord nos iniquités. Tout ce que nous avons fait qu'il n'y a pas plus, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à les abandonner. Et puis, refus-nous par ton sang. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. Pardonne à toutes les guémiens rubans. Pardonne à tous les abonnés. Que toi-même, tu nous aides à demeurer sur le beau chemin. Ou encore à revenir sur le beau chemin. Ou même à venir sur le beau chemin. Seigneur, notre Dieu. Aide-nous. Guide-nous à rentrer de ta présence. Et abandonner nos mauvaises voies. Sans l'argent, on ne peut pas faire grand-chose dans ce monde. Mais l'argent n'est pas la chose qu'il nous faut. Seulement, il nous faut toi, Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut toi dans notre vie. S'il te plaît, Seigneur, viens et prends le contrôle de notre vie. Que toi-même, que toi-même, Seigneur, sois le maître de notre vie. Et sois celui-là qui soit au centre de notre vie jusqu'à la fin. Il n'y a que toi qui peux sauver, il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux aider, il n'y a que toi qui peux aider. Et nous comptons sur toi, Jésus. Et nous comptons sur toi, Seigneur mon Dieu. Guide-nous. Et l'un de nous, le mauvais esprit. Tous les démons. Et l'un de nous, toutes les entités démoniaques. Tous les anciens de Satan. Tout cela même que le diable fera contre nous. Que tout ce qu'il fera contre nous soit sans effet. Merci, Seigneur, de nous visiter tous les jours. Et de visiter même tous les abonnés qui sont malades. Toutes les personnes qui sont malades qui regardent ces vidéos, même qui ne regardent pas ces vidéos. Tous les parents des abonnés. Tous ceux qui sont avec les abonnés. Même dans l'équipe, ils seraient bonnes. Touche tout le monde, Seigneur, et que ton vent de consolation, de guérison, même de paix. Descends chez eux aujourd'hui. Descends chez ces personnes. Descends chez elles. Descends dans la vie de tous les abonnés. Descends dans notre vie. Nous-mêmes. Et que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu nous maintiens sur le bon chemin jusqu'à la fin. Parce que, comme on l'a dit, la fin est une chose pour nous mieux que son commencement. C'est pas ta grâce, Seigneur, que nous nous serons sauvés. Et nous devons faire beaucoup de choses pour y aller au paradis. Merci, Seigneur, de nous apprendre à nous connecter toujours à toi. A te rechercher plus que l'argent. Parce que, aujourd'hui, nous savons que le royaume des cieux ou encore la fin après la mort, vaut mieux que la vie sur la terre et toutes ses richesses. Aide-nous, Seigneur, à marcher sous ta bonne voie. Aide-nous, Seigneur, à concevoir ce témoin puissant dans un cœur apaisé, dans un cœur intelligent, rempli d'esprit de discernement, de sagesse. Que t'aime, Seigneur, tu nous guides dans ce témoin puissant. Et permets également à tous les hommes de Dieu, qui se sont détournés de ton chemin, qui vont entendre ces vidéos, etc. Ce témoin permet-là de revenir à toi. Touche leur cœur et aide-les à sortir de tous les problèmes dans lesquels ils se sont mis. Il est encore possible. Touche-nous aujourd'hui. Nous croyons que tout est possible en toi. Et nous savons que tu dois nous assister dans ce témoin puissant. Toi, qu'ils osent nos prières. Jésus. Amen. Que Dieu bénisse à vos soeurs. Appréciez s'il vous plaît. Appréciez s'il vous plaît. C'est extraordinaire. De telles prières, comme on vous l'a dit, vous devez les faire chaque jour. Et inviter Dieu dans votre vie. Et chasser les mauvais esprits. Même chasser les mauvaises pensées. Mais vos soeurs, c'est réel. Et ces choses sont plus réelles que réelles. Dans ce monde où nous sommes, il y a des choses tellement graves qui se passent qu'on a besoin d'ouvrir les yeux comme ça pour voir les choses. Et on n'a même plus besoin de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu merci. Nous réussissons là pour entendre. Et nous allons entendre un témoignage qui est un témoignage hors du commun. C'est tout simplement un témoignage puissant. Écoutons-nous. L'année 2015. Je vais vous raconter mon témoignage. Vous serez nombreux à réfléchir à votre vie et à vérifier si vos conversions sont vraies. Je suis allé à un séminaire théologique pour entrer dans le ministère. Ma peur de la pauvreté m'avait rendu malhonnête et j'ai tout fait avec de mauvaises intentions. J'ai détourné beaucoup d'argent de l'église pour des usages personnels. Avec l'argent de l'église, j'ai acheté des maisons, des voitures et ouvert deux entreprises. J'ai aidé à financer la candidature d'un politicien dans l'espoir d'obtenir un bon rendement financier. J'ai transformé l'église en une entreprise à facturation financière. Je portais une montre de marque, une chaîne en or et des costumes coûteux. Les choses sont claires, mes frères et soeurs. Est-ce que vous entendez ce que vous avez entendu ? Un homme de Dieu qui est devenu un homme politique ou un politicien. Lui-même l'a entendu de dire qu'il a transformé l'église de Dieu en un business. Et les gens qui le suivent, mais qui viennent à l'église, ils viennent également à l'église pour faire du business. Parce qu'ils se disent que là-bas, il faut donner pour recevoir. Et Dieu sait ça, mais il y a un truc qui ne va pas que je le découvre ici. Plus l'église était remplie, plus la collecte financière augmentait chaque mois. Ça veut dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est l'argent, ce ne sont pas les hommes des gens. Mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Quand tu es un homme de Dieu et que tu as plusieurs personnes qui te soutiennent, à un moment donné, si tu n'as pas le bon esprit, tu risques même d'être corrompu. Tu risques même de te laisser séduire par l'argent. Et l'on dit la plupart du temps que c'est l'argent, les femmes et l'orgueil qu'il faut tomber les hommes de Dieu. Ce sont les trois choses qu'on a trouvées comme problème sur la plupart des hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu commence à avoir l'argent, il commence à être orgueilleux. Quand il commence à avoir l'argent, il commence à chercher les femmes. Il n'est plus un vrai homme de Dieu, il devient maintenant un homme du diable avec des cornes comme cette femme-là. Et là, ce n'est pas vraiment bon. Et les âmes qui le suivent sont maintenant entangées. Vous allez voir. Un jour alors que je marchais dans les rues de la ville et une voix s'est exprimée dans mon cœur, me demandant d'aider les mendiants de la rue. J'ai résisté à cette voix et je suis passé devant les pauvres et les sans-abri vivant dans la rue. D'autres pauvres ont visité mon église. Ils avaient besoin d'aide. J'ai également refusé de les aider. Je pensais juste à moi-même. Mon rêve était d'étendre mon ministère aux quatre coins du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, ce qu'il veut, c'est que le monde entier parle de lui et de ce bâtiment. De ce bâtiment qu'il est en train de tout simplement construire mes frères et soeurs. Ah! Ah! Et lui, il s'en fout des gens. Il s'est dit que ce sont les gens qui doivent lui donner parce que lui, il est homme de Dieu. Mais lui, il ne doit pas donner pour aider les gens. Ma frère, mon homme de Dieu, si tu es homme de Dieu, tu regardes cette vidéo. Ne sois pas homme du diable. Nous allons te dire, ici là, nous sommes tous pareils. Regarde-moi bien. Nous sommes tous pareils ici. Regarde-moi bien. Ceux qui sont devant toi, là, ce sont des humains. Même s'ils ont un an, même si tu les appelles tes fils spirituels, ce sont des humains. T'as bien de t'occuper d'eux. Toi, ce sont les agents qui t'intéressent. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous allons vous dire, voici des choses bizarres comme ça qui se passe. Et tu vois un mondial qui a des soucis comme ça. Toi, mais tu sais que tu peux l'aider. Mais, absolument, ce qui t'intéresse, c'est tout simplement ton agent. Ça, c'est quoi ça? Et tu ne penses qu'à toi et toi seul en réalité. Et donc, ça veut dire que ce mec qui te suit, là, tu les ments. Tu les aimes parce qu'ils te donnent l'argent. Mais l'amour de Dieu n'est pas en toi. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Et tu n'es pas ton prochain. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne peux pas être au ciel et tu ne peux pas être un bon homme de Dieu. Il faut aimer. Ah! C'est là que Dieu va nous tous nous attaper ici. Écoutez bien cette partie. Je pensais juste à moi-même. Mon rêve était d'étendre mon ministère aux quatre coins du monde. Je voulais devenir connue et être une célébrité évangélique. La gloire était tout ce que je voulais réaliser. J'ai épousé un modèle pour magnifier mon égo et attirer l'attention des membres de mon église. J'étais fier. Je n'acceptais aucune correction, même si elle était utilisée par Dieu. J'ai commencé à ouindre des frères de mon église pour des postes. Et ceux qui m'ont idolâtré ont été ouin pour les offices de berger. Et ceux qui m'ont quoi? Idolâtré ont été ouin. Ça veut dire que quand il vient à l'église là, tout le monde se postait devant lui. Homme de Dieu, tu es joli! Tout le monde c'est mon genou. Oh! Homme de Dieu! Oh! Homme de Dieu! Moi je dis, mon frère, la seule chose que je ne vais pas avoir pour mon prochain là, c'est le respect. Même si tu es mon bébé, je te respecte. Mais venez me postéder devant toi comme si j'étais Dieu là. Ne compte pas sur moi. Je vais te dire ça aujourd'hui. C'est la seule chose que vous voyez dans les églises où les gens se postèdent devant les hommes. Mes frères, c'est lui de leur bouddhé. Ah! Qui dans la Bible s'est-il postéder comme ça? Devant Dieu? Devant Jésus-Christ? Au pire des cas, ce qu'ils ont pu faire, c'est d'animer les pannes. Ou bien... L'aide d'Abi pour positionner devant Jésus-Christ pour que le Seigneur puisse fuir ça. Juste marcher là-dessus. Ça, ils l'ont bien honoré même. Même moi-même si c'est Jésus-Christ qui est là, je vais me postéder devant lui parce que c'est Dieu. Oui. Mais je vais bien m'assurer que c'est lui. Pour ne pas me tromper, pour que ce soit un démon qui va venir prendre sa place. Parce que le diable veut qu'on se postène devant lui. Vous avez dit que c'est faux. Mais regarde la Bible. Non, 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 non. Vous avez dit que c'est vrai. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit dans la Bible que même le Seigneur de Jésus-Christ, il lui a dit, pose-toi devant moi. Et je te donnerai toutes ces choses. Ces choses de ce monde. Et c'était qui qui parlait. C'était le diable. Faut lire le Nouveau Testament. Tu vas découvrir ça. Et voici des hommes de Dieu qui aiment les idolâtres. On les apprécie. On dit, ah, tu es joli. Et quand tu les apprécies comme ça, ils te donnent l'argent. Ils te donnent de beaux postes dans l'église. Toi, tout ce qui t'intéresse là, c'est l'argent. Tu te dis que, hm, moi je suis prêt à m'insulter. Moi, c'est l'argent qui me cherche. Qu'est-ce que je vais chercher ici? Tu vas te procéder, mon frère. C'est quoi que tu as dit de faire là? Ça va te conduire en enfer. Parce que tu ne sais pas que c'est ton âme qui est en jeu en ce moment. Même où je sois de te parler là-même. Si tu fais ça, c'est le moment de te réveiller et de sortir de là. Ah, ah, ce qui va se passer dans cette vidéo va même vous étonner. C'est parti. L'église pour des postes. Et ceux qui m'ont idolâtré ont été ouins pour les offices de berger. Ceux qui m'ont idolâtré ont été ouins pour les offices de berger. J'ai travaillé avec le but de briser des malédictions de la pauvreté. J'ai enseigné à l'église si le chrétien n'avait pas une vie bienheureuse. Il était sûrement sous une malédiction et il n'était pas fidèle dans les dîmes et des offrandes. C'était pour cela que j'avais l'habitude de collecter de l'argent et de montrer mon patrimoine par la suite. J'ai prêché que la pauvreté est une malédiction et fait perdre le salut. Tout cela était des mensonges. J'ai prêché la malédiction héréditaire afin de retenir les membres dans mon église. J'ai dit que s'ils quittaient mon église, la malédiction tomberait sur leur vie. J'ai déclaré des malédictions à beaucoup de ceux qui sont sortis de mon église. J'ai travaillé avec des objets sacrés, des huiles de guérison, des bracelets de victoire, de l'eau ouinte, des clés de bénédiction, des draps miracles et divers autres ustensiles. Ces objets d'idolâtrie que je vendais et gagnaient beaucoup d'argent. Avant ma corruption, j'ai assisté à des services religieux dans l'église pentecôtiste Jérusalem de Dieu. Dieu m'a utilisé à l'époque alors que je marchais dans cette petite église. J'ai prié pour les gens et ils ont été guéris et des signes se passaient. J'ai rêvé que j'étais en robe blanche et derrière moi il y avait un homme en blanc qui m'a fait effectuer les cures. Dieu a utilisé des prophètes pour me donner des prophéties disant que j'avais été choisi pour porter la vérité et que j'étais appelé dans le ventre de ma mère. C'est à ce moment-là que l'ego a commencé à grandir et à enfler ma tête. Quand un aveugle de naissance a été guéri par ma prière, je me suis dit que, même si je ne suis qu'un membre sans valeur de cette église, je peux construire un travail plus grand que mon pasteur. Je suis plus utilisé dans la guérison et les miracles que lui. Je vais ouvrir une église qui va grandir beaucoup plus que cette église. J'ai décidé de m'inscrire à un séminaire théologique. J'ai reçu les lettres de créance de l'évêque du conseil lui-même. Le cours a duré quatre ans, et j'ai été ouin comme évêque, et j'ai ouvert une église appelée « Ministère Apostolique des Conquérants du Roi ». Après avoir ouvert cette église, mon cœur se corrompait déjà. J'ai chassé les démons et j'ai déclaré les paroles prophétisées de percées, et de possessions miraculeuses de voitures, de maisons, d'appartements et de tout ce que le cœur de la chair désire. Le Saint-Esprit a souvent touché mon cœur pour parler de péché et de repentance. Je sentais une voix qui me poussait à prêcher contre le péché. Mais une autre voix m'a dit de ne pas prêcher contre le péché, car si je le faisais, je perdrais de nombreux membres et je n'aurais pas l'argent nécessaire pour satisfaire mes désirs. Je pourrais prêcher sur la guérison, les miracles, le bien-être, l'estime de soi et la prospérité. Je ne pouvais pas prêcher sur des thèmes qui parlaient de sainteté, de repentance, de vanité et de prière, de peur de perdre des membres. De peur de perdre des membres. Il dit qu'il ne veut pas prêcher la vérité sur le péché et sur la répétence de peur de perdre des membres. Enfin, c'est l'agent ! C'est l'agent ! Les gens... C'est ce que vous avez dans la tête, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, aujourd'hui, vous avez chaud. Nous... Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas même ? Tu vois, c'est l'agent. L'agent. Mon frère, ma soeur, nous allons te dire. Si tu aimes qu'on te dise des belles choses et qu'on te dise pas la vérité sur ton péché, tu vas toi-même te positionner sur la situation où tu iras à l'enfer. Et quand tu veux qu'on te parle des belles choses, effectivement, il y a des hommes de Dieu comme ça qui vont te dire des belles choses et des belles choses seulement. Pour bien te préparer à l'enfer. Et eux, c'est l'agent qui les intéresse. Toi ! Sans ce moment, tu dois être prudent. Si tu arrives dans une église et que tu vois ces signes qu'il était des mêmes cités devant toi, il faut te dire que le diable n'est pas loin. Le diable n'est pas loin. Il fait pas ton bien. Ah, c'est le temps de la fin ! Où nous sommes là, là ? Mes frères, si un homme de Dieu ne vous parle pas du péché et tout ce qui se passe, nous allons vous dire. C'est que ce gars-là, il a un problème. Il a oublié que nous sommes dans le temps de la fin et qu'il faut nous préparer maintenant où je suis en train de vous parler, là. Ce matin, il faut te préparer à aller au ciel. Ton argent ne va pas t'aider ce jour-là. Si tu manques l'or, c'est le ciel. Tu vas même oublier que tu devais m'approcher sur l'évangile. Tu vas oublier tout ce que tu... Tu vas oublier tout. Parce que ce jour-là, ce sera le temps de terreur. Ce sera chaud, mes frères et soeurs. Ah ! Fais attention. Oh, mon Dieu ! Tu regardes cette vidéo ? Fais attention ! Il faut prêcher ce que Dieu te demande de prêcher. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Si Dieu doit te donner, il va te donner. De toute façon, il va s'occuper de toi. N'aie même pas peur. J'ai continué à guérir, à chasser les démons et à prophétiser. J'étais dans le péché et pratiquais la prostitution. J'ai trahi ma femme avec les prostituées dans des pubs et des discothèques. J'ai dépensé beaucoup d'argent en boisson avec des hôtesses de club. J'ai fait un rêve. Cette fois, c'était affreux. J'étais en train de guérir des gens et de chasser les démons et derrière moi se trouvait un monstre exécutant les activités derrière moi. Ma robe blanche était tachée jusqu'à ce que tout soit noir. Contrairement aux autres rêves où mon visage brillait comme transfiguré dans la gloire de Jésus, je pouvais maintenant voir mon visage devenir une forme de monstre. Dans le rêve, mon visage s'est desséché et la chair a disparu pour me transformer en squelette. Mon visage était transfiguré dans la gloire de Satan, signifiant ma mort spirituelle. J'étais comme la vallée d'ossements d'Ézéchiel, morte dans mes iniquités. Je me suis réveillée effrayée et le lendemain, j'ai reçu une invitation à prêcher dans une église. Je suis monté dans ma voiture et je suis allé dans cette église. Du coup un jeune homme a pointé une arme sur moi et a dit, a roté la voiture, c'est un braquage, mais je l'ai ignoré et j'ai accéléré et il a tiré sur ma poitrine. J'ai commencé à perdre beaucoup de sang et j'ai heurté la voiture contre le mur. Je fus transporté à l'hôpital et je t'ai presque mort. Ma blessure était grave et la balle avait touché mon cœur. En même temps que mon corps était à l'hôpital, j'étais en enfer avec mes mains enchaînées. J'ai dit aux démons, je suis sauvé, je ne peux pas rester dans cet endroit. Les démons se mirent à rire et dire, tu as fait notre volonté sur la terre. Tu as fait notre volonté sur la terre. Tu as porté la sorcellerie sur les hôtels des chairs de tes églises. Les démons m'ont battu, m'ont jeté dans le feu invisible qui a brûlé tout mon corps. Mon cerveau a fri et la fumée est sortie de mon corps. J'ai senti la chaleur des incendies. J'ai été emmené dans une salle de torture. Un monstre m'attendait dans la cellule, m'a attrapé la nuque pour m'étrangler. Il a arraché mes yeux, ma langue et a écrasé mon corps au sol. La douleur que j'ai ressentie était immense. J'ai demandé la mort, mais je ne pouvais pas mourir. J'étais déjà mort, mais je pouvais toujours marcher. Mon corps avait repoussé, ma tête également, mes yeux et ma langue qui avaient été détruites par le démon ont également repoussé. Quand le démon bourreau s'approcha de nouveau pour me détruire, une voix retentit et dit « Assez ! Ne le touche pas ! » J'ai ressenti un soulagement, et un homme avec son corps de gloire s'est approché et a dit « Je vous ai donné une limite pour vos péchés, mais vous en tant que connaisseurs de la vérité, avez dépassé mes limites et vous êtes donc envoyés ici. » J'ai reconnu que c'était Jésus et lui ai demandé pardon. Jésus avec un regard triste a dit « Le pardon n'est valable que sur terre. Il n'y a plus d'opportunités pour ceux qui meurent. » Vous avez entendu ça ? Ah, mes frères et sœurs, ces témoins étaient témoins puissants. Nous allons vous réagir face à des expressions puissantes comme ça, mes frères et sœurs, ça va être chaud ! Si vous n'avez pas voulu cliquer s'abonner maintenant, si vous n'avez pas voulu cliquer sa cloche, arrêtez s'abonner, tout ça, activez, tout, 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 parce que d'autres vidéos vont venir, toute ma puissance vont venir, et cliquez sur « J'aime ». Il dit le Dieu, le Dieu lui dit « Tu veux te demander pardon, c'est fini ? » Quand tu étais vivant, tu pourrais demander pardon ? Sinon, quand tu es mort, c'est fini. Mes frères et sœurs, que ça rentre bien dans tes oreilles, que ça rentre bien dans tes oreilles ! Formais tout le volume de ton casque, tu vas entendre ça aujourd'hui ! Et tous les jours de ta vie, tu vas chercher Dieu. Parce que tous ceux qui sont morts n'ont plus la possibilité de se répandir. C'est seulement si, tu pourrais rencontrer Dieu dans ta vie aujourd'hui, et qu'il pourrait pourverser ta vie. Quand tu rencontres Dieu, c'est de demeurer avec lui. Ah ! Tu es avec Dieu ? Tu es sûr ? Ma sœur, abandonne ton péché et reviens à lui pendant qu'il est temps ! Hé ! Pendant qu'il est temps ! Oh ! Pendant qu'il est temps ! Moi je t'aime trop, c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour te dire ! Si tu as encore une fille comme nous, c'est que tu veux que tu abandonnes ton péché, il faut te répandir. Ça là ! C'est la vie que tu as en ce moment-là ! Hé ! C'est une grâce inimaginable ! C'est plus que de l'argent même ! Et c'est ça ! Maintenant que Dieu lui a dit qu'il ne peut plus se répandir, qu'est-ce qu'il va faire ? Va-t-il pleurer ? Va-t-il se lamenter ? Ha ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va tout nous raconter ! Écoutons-le encore ! Ces mots m'ont rendu triste ! Il dit ces mots m'ont rendu triste ! Toi, toi tu es homme de Dieu, tu proches, tu proches, tu proches, tu l'argent, 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 tu ne sais pas que tu dois te répandir. Jésus m'a rappelé toutes mes abominations que j'ai pratiquées dans sa maison et le garçon que j'ai humilié pour ne pas obéir à mes faux enseignements. Cet étudiant biblique a préféré obéir à la parole de Dieu et se détourner du péché. Je l'ai beaucoup persécuté et j'ai mis tous les membres de l'Église contre lui. Malgré ma persécution, il n'a pas quitté mon ministère, prouvant sa résistance spirituelle. Il était le seul à suivre la vérité, tandis que mes membres et moi suivions la supercherie de Satan. J'ai mis ce serviteur de Dieu à l'épreuve et Jésus m'a accusé de la mauvaise chose que j'ai faite. Tout ce que nous faisons de mal sur terre est remboursé en enfer. A ce moment, sachant que je traînais toute l'Église dans la perdition en enfer, Jésus me montra en vision tout le troupeau de l'Église suivant un large chemin menant à la perdition éternelle. Pour la première fois, je versai des larmes. Tout le sentiment de culpabilité était sur moi. Et quand Jésus m'a montré des membres du mien qui étaient morts en enfer, mon âme a eu mal. Jésus m'a encore montré tous les noms des ouvriers qui se rassemblent avec moi dans le livre de l'Enfer. Seul le garçon qui n'a pas suivi mes hérésies s'est échappé. Le nom du garçon que je considérais comme le plus rebelle ne figurait pas dans le livre noir. Jésus a dit, vous n'allez pas pleurer pour eux, je vous charge de la perdition de chaque membre de votre Église. Vous êtes responsable de leur sort, je demanderai leur sang qui sont sur vos mains. Sentez le fardeau de la responsabilité de chaque âme. Quand Jésus a parlé, j'ai senti un grand poids sur mes épaules. Je ne pouvais pas me tenir debout et me suis agenouillé. Le fardeau de la responsabilité était sur moi. Jésus a porté la croix pour nos péchés. Il a également porté notre responsabilité sur ses épaules et n'a pas reculé et était le plus grand berger qui a porté son troupeau. À ce moment, j'ai été condamné pour avoir échoué dans ma mission. La culpabilité de chaque personne de mon ministère est tombée sur moi. J'ai pleuré des larmes de sang en enfer pour la première fois à cause des brebis. Jésus m'a révélé à quel point les êtres humains lui sont précieux. L'argent n'a pas d'importance pour Jésus. L'argent n'a pas d'importance pour Jésus. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est sur la main qui représente Dieu. Quand tu vas à l'église, c'est comme si c'était du business. Parce que l'homme est devant toi, il ne te parle pas de l'argent matin et midi soir. Il ne te parle pas de ton péché. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes sacrifices. Il a besoin de quelqu'un qui est un cœur obéissant. Une femme qui est un cœur obéissant. Un homme qui est un cœur obéissant. Qui va juste écouter ce que Dieu est en train de lui dire là maintenant. Et qui va dire, ah c'est vrai. Ah c'est la vérité. Moi vraiment je veux abandonner cela maintenant, mais même maintenant. Parce que je suis en vie. Parce que si je suis en vie et puis je viens de découvrir cette vérité, c'est qu'il faut que j'agisse, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Tu as besoin de ça. Et tu changes tes mauvaises voies pour venir sur le bon chemin. Quel que soit le risque que tu vas prendre. Quel que soit le sacrifice que ça représente pour toi. Il faut le faire. C'est de telle personne que Dieu a besoin. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et à quel point les êtres humains lui sont précieux. L'argent n'a pas d'importance pour Jésus. Ce ne sont que des billets en papier pour homme. Ce ne sont que des billets en papier pour homme. Un jour, l'argent perdra sa valeur sur terre. J'étais l'évêque qui avait inversé les valeurs spirituelles. L'argent a reçu une priorité plus grande que les membres de chaque église. Les humains ont une valeur infinie pour laquelle ils doivent être payés par le prix du sang divin. Ni l'or, ni l'argent, ni aucun argent ne peuvent acheter une âme. Dans le monde spirituel, le matérialisme est sans valeur et périssable. L'âme est éternelle et sa valeur ne peut être mesurée en termes de richesse matérielle et de biens. La valeur de l'âme est incommensurable et quand la personne échange son âme contre de l'argent, les démons rient. Ici sur terre, les âmes n'ont aucune valeur. Les hommes prennent leur vie pour rien. Ils méprisent la valeur de l'âme. Vous avez entendu ça ? On dit que quand les hommes échangent leur vie ou encore leur âme contre de l'argent, ça veut dire qu'ils vendent leurs âmes au diable pour de l'argent, les démons rient. Parce qu'ils se disent que... Ces gens sont dans l'ignorance. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que là où même nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir vers le temps de la fin. Ça ne sert à rien de voir ton âme à ce moment. Si tu avais cette difficulté, marche tout doucement avec le sonage jusqu'ici. Tu vas avancer. Si tu vois ton âme. Aïe 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 Aïe. Tu es dans les problèmes. Tu es dans les soucis encore plus parce que... Tu as vendu quelque chose Qui ne vaut même pas Qui n'a pas de prix Quelque chose qui est sans prix Et toi tu l'as vendu ici Et les démons ne sont pas contents de toi Bon ils vont se moquer Ils vont rire Aujourd'hui nous sommes tentés de faire cette vidéo Avec tous les détails précis Pour te permettre de découvrir Tout ce que tu ne sais pas Pour que tu puisses bien comprendre que toi mon frère Même si tu penses que tu n'as pas de la valeur Tu n'es pas important Tu es important Ma soeur tu es importante Regarde moi dans les yeux Regarde moi Regarde moi C'est toi qui regarde cette vidéo Mon frère tu es important Tu es important Et ce qui est en toi là est trop grand Tu as l'éternité en toi Comme ça tu as l'éternité Tu as quelque chose en toi qui ne peut pas mourir Et c'est ton âme Les gens veulent ton âme Les gens cherchent cela Mon frère ma soeur ne te laisse pas voir Ne te laisse pas voir Parce que ton âme Vaut plus cher que de l'argent Ça ne sert à rien de voir son âme au tiers Ou encore aux démons Aucune valeur L'argent Les démons rient Ici sur surable et quand la personne échange son âme contre de l'argent Les démons rient Ici sur terre Les âmes n'ont aucune valeur Les hommes prennent leur vie pour rien Ils méprisent la valeur de l'âme Les bergers mondains Les bergers mondains ne se soucient pas des âmes et n'attaquent pas les brebis qui s'égarent Jésus m'a fait sentir digne de l'enfer parce que j'étais l'un de ces bergers Je me suis souvenu de la femme qui habitait près de chez moi Elle est tombée malade Le Saint-Esprit a touché mon cœur plusieurs fois pour la prêcher Cette femme est morte sans salut alors que j'étais occupée aux affaires de l'église Je la connaissais depuis mon adolescence Jésus m'a montré dans la vision la vie de cette femme si elle était devenue disciple de Jésus Si je lui avais prêché, elle serait missionnaire J'ai dit à Jésus avec douleur dans la conscience Je mérite cet endroit Je suis un rebelle J'ai été un faux pasteur Je ne suis pas digne d'être appelé chrétien En voyant cette femme en enfer J'étais désespérée Elle m'a regardé et a demandé de l'aide Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a montré la bonne direction pour que je ne pratique pas les œuvres pervers Je continuais mon chemin et refusais d'obéir jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait abandonné Me laissant suivre mes convoitises Et quand il s'est éloigné de moi J'ai perdu ma sensibilité spirituelle Ne pouvant plus entendre sa voix Mes dons spirituels ont été retirés Jésus a dit Même avec vous qui trompez les membres de votre église Pour ceux qui ont obéi à ma parole J'ai opéré des miracles et des guérisons dans leur vie afin de ne pas perdre leur âme J'ai épargné leur vie, ne laissant pas Satan prendre leur âme Pour l'intérêt de votre ministère et de vie que vous êtes supposé aider Je vous ai choisi dès le ventre pour une mission Mais vous ne l'avez pas accompli Plusieurs faux bergers comme toi n'ont pas eu la même chance Et sont en enfer pour avoir conduit plusieurs âmes ici au ce jour de mort Jésus m'a emmené dans un endroit où sont les faux prophètes J'ai vu mille munorées en enfer Ce célèbre pasteur et auteur de plusieurs livres a déboursé de grosses sommes d'argent pour ses conférences A fait de son ministère un métier et a vendu des livres pour s'enrichir Jésus m'a montré qu'elle n'est à gain en enfer Ce faux prophète a adultéré la parole de Dieu Créé ses propres doctrines et écrit des livres avec des hérésies destructrices Il a créé des séminaires théologiques qui étaient apostas et avaient détruit la vraie parole de Dieu Cet homme est un disciple de Satan qui s'est infiltré au sein de l'église pour détruire le mouton avec de faux enseignements Ce sataniste de franc-maçonnerie a publié des livres évangéliques pleins de mensonges et de seduction Sa doctrine est fausse et déguisée en bons enseignements Ils sont comme un loup vêtu de vêtements de mouton Il a également parlé de son enlèvement Il n'a jamais été enlevé par Jésus et c'est un menteur Cet homme a interviewé un véritable serviteur de Jésus qui a été enlevé Après avoir entendu ce frère, il lui a proposé de l'argent pour publier son expérience comme la sienne Ce chrétien s'est corrompu avec cet argent Et Kenneth a utilisé l'expérience d'enlèvement de cet homme en le publiant comme le sien Tout cela, c'était pour vendre ses livres et s'enrichir Dans le but de prouver aux gens qu'il était un homme spirituel que Dieu a favorisé pour vivre une expérience d'enlèvement Tout cela pour prouver qu'il est l'homme de Dieu Il l'a fait pour promouvoir son ministère Pour prouver que ses fausses doctrines portent la marque de l'approbation de Jésus J'ai acheté beaucoup de livres de cet homme et assisté à ses séminaires Combien de personnes boivent dans les sources sales de cet homme ? Ceux qui boivent dans ces eaux pourries et pollués de faux enseignements seront infectés par les maladies dans leur esprit et leur âme J'ai également été trompé par le faux évangile Je suis devenu un faux prophète et j'ai presque perdu mon salut Si Jésus ne voulait pas me tirer de l'enfer, rien ne pourrait l'arrêter Mes œuvres ont été réprimandées par le feu de l'enfer Jésus m'a sorti de l'enfer, il a amené mon esprit chez un éditeur de livres évangéliques Là, j'ai vu des bibles et des livres évangéliques remplis de faux enseignements Leurs auteurs sont des revivalistes, conférenciers, évangélistes, apôtres et évêques célèbres et réputés Tous les livres sont écrits par ces hommes, aucun véritable homme de Dieu n'était parmi eux Celui qui prêche la vérité ne vend pas sa connaissance, il reçoit et donne librement Le Seigneur Jésus m'a amené à une école de séminaire évangélique Et il m'a aussi dit que les cours sont remplis de mensonges et de doctrines menteuses Et que ces hommes avaient le même but, de propager leurs hérésies destructrices à travers des livres et des cédés de musique Jésus et moi sommes encore allés en enfer Il m'a dit, tout ce qui est faux et contraire à sa parole est en enfer J'ai été paralysé en voyant tant de livres sur l'évangile en enfer Aucun d'entre eux ne mène au salut Ils servent uniquement à enrichir les faux prophètes J'ai vu des cédés gospels de différents chanteurs en enfer avec leurs images sur les couvertures J'ai rencontré plusieurs chanteurs en enfer quand Jésus m'a montré une partie de l'enfer où se trouvent tous les chanteurs de l'évangile Jésus a dit, ce ne sont pas mes chanteurs, ils ne m'ont jamais loué Ils ont vendu mon nom, ils sont des agents du nouvel ordre mondial répandant des mensonges dans leurs chansons Ils leur ont facturé de l'argent pour louer mon nom Et ils ont mené une vie semblable à celle des musiciens et chanteurs du monde qui vivent dans la convoitise Ils chantent pour leur gloire, ils sont devenus des stars à idolâtrer, se créant des fan-clubs pour eux-mêmes Cet évangile est impur, sans renonciation, ne vient pas de moi et appartient au monde évangélique Je n'ai jamais reçu et approuvé leurs louanges profanes qui sont touchées par les démons de l'enfer Jésus m'a dit ces choses, alors que les démons tourmentaient les chanteurs de l'évangile Les démons ont poussé un fer chaud dans la gorge de ces chanteurs qui leur dépassaient le coup Pourtant, les démons se sont moqués d'eux en les forçant à chanter leurs louanges La façon dont ils suivent est fausse, créée par Satan pour tromper les élus Tout ce qui est tiède, Jésus a horreur Ces chanteurs ont volé la gloire de Jésus avec des pasteurs célèbres qui sont des célèbités Jésus m'a montré en enfer les faux cours de séminaires des livres enseignés sur la terre Nombreux sont les disciples produits par ces faux séminaires J'ai été formé à ces séminaires pour aider à répandre la supercherie Même sans le savoir, je coopérais avec le mal Dans ma tête je prêchais la vérité J'ai vu de nouveaux cours et de documents de faux séminaires projetés en enfer pour monter et émerger sur terre dans les années à venir Les démons apporteront plus d'hérésie sur la terre, inspirant les faux prophètes dans leurs livres J'ai vu un démon posséder le corps d'un faux berger Il a commencé à psychographier sur un papier puis à écrire un livre Les disciples du diable s'appellent eux-mêmes des serviteurs de Dieu Déguisés en brebis pour semer la graine du mal dans leur cœur Lors de ces séminaires, ils sont préparés à entrer dans nos églises avec des nouveautés Des innovations et une connaissance inconnue des Écritures Leur but est de détruire la foi de la Sainte Parole Ils sont connus pour leurs emplois et sont célèbres dans les médias Ils peuvent influencer et attirer les foules à leur réunion Le Seigneur Jésus m'a montré une armée de chrétiens tous armés et dispersés aux quatre coins du monde Aucun d'entre eux n'est un vrai chrétien, leurs armes viennent des ténèbres Cette armée est formée par son général Satan pour le projet de haute contamination spirituelle de l'église Ce sont des enfants de l'antéchrist qui ont été élevés pour empêcher que l'église soit sauvée Comment les vrais guerriers de Jésus doivent-ils agir ? Ne laissez pas ces faux ministres prêcher dans vos églises à cause de la gloire Les églises risquent fort de devenir contaminées L'absence du don de discernement a permis à ces faux prophètes d'entrer La fausseté doit être démasquée par la puissance du Saint-Esprit Le feu de Dieu prouvera les fausses œuvres de ces hommes et les brûlera comme une paille pour les reprendre La flamme spirituelle du discernement accompagne ceux qui prient La lumière du Saint-Esprit illuminera les serpents cachés dans l'obscurité et révélera leurs plans cachés Ces serpents sont les messagers du diable Ceux qui ont le Saint-Esprit sentiront la présence du mal et du danger et sauront qu'ils viennent du malin et non de Dieu Ne laissez pas votre flamme spirituelle s'éteindre Quand vous serez dans les ténèbres spirituelles, vous resterez ensemble avec les serpents de la nuit Car dans l'obscurité, vous ne pourrez pas voir ces serpents Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de discernement ni de vision Là où il y a des ténèbres, les démons sont cachés dans les ténèbres L'église qui a perdu la vue ne peut pas voir le danger de la nuit noire Et ils seront facilement trompés par les paroles du diable qui est déjà implantée dans les églises à la fin des temps Satan entraîne ses soldats dans ses séminaires diaboliques Ils sont les clones de Satan et imitent à son image et à sa ressemblance Ils enseignent des doctrines triomphalistes sans sainteté L'esprit de Satan est imprégné chez ceux qui suivent de tels faux cours et séminaires Et celui qui boit assez puis d'iniquité porte l'ADN spirituel du diable dans leurs âmes Ils reçoivent la marque spirituelle de Satan dans leur vie, laissant leur esprit corrompu Soit nous sommes engendrés par la parole de vie et nous sommes nés de nouveau Ou nous sommes générés par des doctrines mensongères et trompeuses Quand j'étais en enfer, j'ai vu une église pleine de ténèbres émerger de l'enfer sur terre Les gens choisissent ces églises pour se rassembler, étant endoctrinés par les étudiants de Satan Ces hommes sont un danger pour la société sans Jésus Ce sont les vilains transporteurs qui transmettent le virus de l'enfer à la terre Ils contaminent le corps de Christ, conduisant l'église en enfer Ils portent des multitudes à la perdition Ces nouveaux courants doctrinaux laissent beaucoup de malades spirituellement J'ai vu des millions de chrétiens en enfer à cause de ces doctrines à la mode J'ai vu cette vallée de chrétiens depuis l'époque de l'apôtre Paul jusqu'à nos jours La fausse doctrine tire son origine de l'époque de l'apôtre Paul Il en a combattu beaucoup à l'époque Même avec tous ses efforts, cela n'a pas empêché beaucoup de se perdre Et de nos jours, ce n'est pas différent Beaucoup seront intoxiqués par ces doctrines et mourront sans salut Jésus m'a emmené en enfer où se trouvent des hommes riches enrichis du malheur des autres Des vies ont été détruites dans la misère et d'autres ont dû mourir pour le succès de ces hommes Ces hommes qui sont devenus riches aux dépens des pauvres sont dans la fournaise ardente à cette époque Ils ont été accusés de nombreuses personnes mourant de faim et de malnutrition Ils étaient riches, ils sont morts pauvres, ils ne pouvaient pas emmener leur argent avec eux Ils descendraient pauvres dans les galeries de l'enfer Ils ont eu du succès, la gloire et beaucoup d'argent Au sommet de leur gloire, la mort a récolté leur vie et ils ont été oubliés sur terre Celui qui monte a tendance à descendre Ceux qui montent trop haut vont un jour descendre, tout comme Lucifer est descendu Tous les royaumes de la Bible qui étaient autrefois grands et ont atteint le sommet du monde sont tombés Plus ils montaient haut, plus leur chute était importante Jésus est devenu un serviteur, s'est humilié pour être élevé parmi les nations Le secret pour que le chrétien continue à s'élever est de sombrer dans l'humiliation devant Dieu Mon ego m'a exalté, mais Jésus m'a frappé lorsqu'il m'a jeté en enfer Là je n'étais rien, je ressemblais à une drôle de figure de démon Vous pouvez être l'homme le plus puissant du monde et commander l'armée de soldats en votre faveur Quand tu arriveras en enfer, tu seras une âme comme n'importe quelle autre personne Il n'y a pas de différence entre le président et un sans-abri en enfer Tous deux sont morts sans Jésus, la souffrance est la même pour tous La même flamme qui brûle le corps des riches brûlera le corps des pauvres J'ai vu en enfer un homme riche et un homme pauvre qui souffraient ensemble, côte à côte Les deux ont été carbonisés par le feu et sont devenus comme du charbon de bois brûlant Mes narines ne pouvaient pas supporter la puanteur de la charogne en enfer J'étais dégoûté par l'odeur de la chair en décomposition des gens fiers Ils puaient et des morceaux de leur chair sont tombés sur le sol plein de verre J'étais fier, maintenant je suis humble J'ai vu des modèles et des rênes de beauté en enfer De leur corps exudait une forte odeur de charogne Ils étaient fiers de leur beauté et méprisaient les gens qui n'avaient pas leur beauté En enfer, ils ressentaient leur propre dégoût face aux blessures qu'ils avaient ouvertes sur différentes parties de leur corps Les peaux de ces rênes de beauté sont tombées à terre Leur chair a fondu sous l'effet de la chaleur du feu Leur beauté n'ont pas prévalu à cet endroit Jésus m'a pris de l'enfer et est monté avec moi au ciel Je suis entré dans une merveilleuse ville de diamants et de rues dorées Où ni la teigne ni la rouille ne sont corrompues et où les voleurs ne s'échappent ni ne volent Par mes actions je ne méritais pas d'être à cet endroit J'ai été très émue lorsque Jésus a dit à l'ange d'écrire mon nom dans le livre de vie pour la première fois Mon nom n'a jamais été écrit dans ce livre alors que j'étais évêque Pour y entrer, il faut être saint et marcher sur le chemin qui est étroit Sans renonciation, il n'y a pas de paradis pour les chrétiens Jésus m'a dit le vrai sens de la prospérité Ce n'est pas terrestre mais céleste Pour obtenir cette prospérité du ciel, vous devez rejeter les richesses de ce monde J'ai vu l'héritage spirituel que Jésus a laissé pour l'église Ce sont des demeures en or gardé pour chaque fidèle serviteur qui vit toujours sur la terre L'église ne cherche pas ce qui est éphémère Cherchez ce qui est éternel Tout sur la terre passe et périssable Les trésors dans le ciel sont accumulés pour les saints qui travaillent pour Dieu et vivent la vérité Toutes ces richesses sont au paradis où la teigne et la rouille ne consomment pas Il n'y a pas de voleurs là-bas pour voler vos trésors que Dieu a sauvés pour vous Sur terre, les richesses terrestres rassemblées sont consumées par les teignes et la rouille Les richesses de la terre ne peuvent pas être emportées dans l'éternité quand on meurt Les richesses des enfants de Dieu sont éternelles et attendent toujours que leur propriétaire soit livré à tous ceux qui conquièrent Jésus a dit qu'il remettrait les récompenses aux gagnants en personne Jésus m'a conduit à la rivière aux eaux cristallines et a dit, entrez-y et recevez une purification Lorsque vous mettez vos pieds dans ces eaux, une nouvelle créature va naître qui ne sera plus la même personne lorsque vous retournerez sur terre Je suis entré dans la rivière et Jésus m'a dit de marcher vers l'avant Plus je suis allé, plus je me suis effondré De la taille, le niveau de l'eau montait jusqu'à ma poitrine jusqu'à ce que je m'enfonce dans celle-ci Je n'ai pas senti mes pieds sur le sol Jésus a dit, tout comme ces eaux, il en est de même dans le monde spirituel Ceux qui prient et cherchent ma présence approfondiront dans la grâce Les profondeurs de mon mystère sont pour ceux qui se plaisent en moi et ne cessent de m'adorer J'ai continué à marcher jusqu'au fond de la rivière Mon corps a flotté et j'ai été conduit vers l'est vers une lumière blanche Je sentais un sang-froid, ces eaux nettoyaient et purifiaient mon âme Je ne pouvais pas marcher à cause du courant qui m'a guidé vers l'est Ces eaux ont rempli mon vide et tanché ma soif Jésus a dit, l'homme qui recherche ma présence approfondira sa vie spirituelle Le flot de mon esprit le guidera, prenant le contrôle de la vie de mes serviteurs Quiconque me donne leur vie, mon esprit l'emporte Cette lumière blanche vous avez vu en orienter mon esprit Les eaux qui t'ont trempé sont ma parole Tous ceux qui me cherchent seront attirés et conduits à mon esprit Ceux qui sont morts en ce qui concerne le monde sont guidés par mon esprit Plonge dans ces eaux J'ai plongé et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà sur terre J'étais mort ce jour-là, j'ai vu le paradis et l'enfer Les médecins ont retiré la balle de ma poitrine lors de cette opération compliquée J'ai passé quelques jours à l'hôpital pour récupérer de ma blessure Pendant les jours où j'étais à l'hôpital, beaucoup de malades sont morts J'ai vu des démons venir prendre les âmes de ceux qui sont morts sans Jésus C'était terrifiant d'entendre les cris de ces âmes quand les démons sont venus les chercher Le Seigneur m'a permis de voir tout ce qui se passait à ce moment-là Une fille de 15 ans a été hospitalisée Sa santé était grave Et j'ai quitté ma chambre et demandé au médecin de me laisser lui dire quelques mots J'ai prononcé des paroles de salut et de vie éternelle Cette fille avait la foi et a accepté le salut Elle était très contente de mes paroles sur la demeure éternelle Je suis retournée à mon lit et suis restée dans ma chambre Mes frères et soeurs, qu'est-ce que c'est que ce geste ? Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez qu'on en a parlé Si Dieu fait quelque chose de bon pour toi, il faut parler de cela à ton prochain Jésus est joli, Dieu est vivant, il t'aime, il fait te sauver S'il te plait, accepte-le dans ta vie et fais de lui ton ami Il sera comme un joli oiseau qui va venir te dire bonjour chaque matin Et tu seras contente Ça, c'est un message divin Même toi, moi, tu entends ce message, tu n'as jamais entendu ça Moi, moi, je n'ai jamais entendu ça Moi, moi, ça m'est touche profondément Mes frères et soeurs, il faut le faire On en a besoin Les gens n'ont plus besoin qu'on les parle beaucoup Il y a la personne même qui est là La personne attend juste que tu veux nous dire Jésus t'aime Et tout de suite, elle accepte Jésus Christ Tout de suite, elle accepte Jésus Christ Mes frères et soeurs, c'est dit ça, nous sommes tous de vous parler Vous devez vous jeter, vous devez même commencer à partager cette vidéo Si vous ne l'avez pas abonné, abonnez-vous, cliquez, ça ne croit pas Une autre vidéo va venir Ton travail commence, tu dois commencer à servir Dieu Et sauver des âmes comme ce dernier Vous allez voir comment ça va changer Là, ça commence bien Parole sur la demeure éternelle La foi a accepté le salut Annoncé des paroles de salut et de vie éternelle Au médecin de me laisser lui dire quelques mots J'ai prononcé des paroles de salut et de vie éternelle Cette fille avait la foi et a accepté le salut Elle était très contente de mes paroles sur la demeure éternelle Je suis retournée à mon lit et suis restée dans ma chambre La fille était heureuse Mais le lendemain, elle est décédée J'ai vu une lumière blanche rayonner de sa chambre C'était la présence de l'ange qui venait chercher son âme Alléluia Alléluia Applaudissez mes frères et soeurs Est-ce qu'on parle au ciel, c'est difficile ? Est-ce qu'on parle au paradis, c'est difficile ? C'est la même pas dur C'est pas dur Les premiers seront les premiers Ça c'est vrai même Les premiers seront les premiers Sur son lit de l'hôpital Où elle est tentée de mourir là C'est là où on lui a parlé de Jésus-Christ Elle a accepté C'est pourquoi nous, quand nous prions Nous disons au Dieu de visiter tous ceux qui sont malades C'est à cause de ça Parce que si quelqu'un est malade de la tête de mourir Il suffit que cette personne dise Oh mon Dieu Pardon moi mes péchés, je t'accepte La personne va au ciel directement J'oublie tous ses péchés Parce que son amour pour nous est immense C'est pas vrai ça ? Yes C'est pourquoi il doit y avoir plus de chrétiens dans les hôpitaux Et vous, je vous devez prier aussi Pour tous ceux qui se trouvent sous la lit de l'hôpital C'est la lit de l'hôpital Vous devez prier Afin que Dieu puisse les toucher Et que les gens viennent les prendre Par l'eau au ciel Vraiment mes frères et soeurs Ça, c'est une bonne nouvelle Je suis même content Même pour ce témoignage Si vous êtes content comme moi Que vous n'avez pas compris Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime maintenant Et si vous ne m'avez pas abonné Abonnez-vous Elle était enveloppée par la lumière Et se levait lentement Les gens sont venus la prendre Et vous regardez comment la lumière L'enveloppait ici Parce qu'elle était contente Elle a traversé le plafond de l'hôpital Et a disparu Je commençais à voir le monde spirituel De l'autre pièce Je savais ce qui se passait Dans la chambre de cette fille Bien sûr Tout cela était la permission de Dieu J'étais confus Je ne comprenais pas Ce qui était arrivé à la fille Avant que les médecins N'annoncent la mort de celle-ci Ensuite J'ai commencé à comprendre Le sens de cette vision La fille était morte Au moment de ma vision Et a été sauvée Si je n'avais pas parlé de Jésus J'aurais perdu cette âme Si je n'avais pas parlé de Jésus J'aurais perdu cette âme Mon frère Toi qui es toi Je suis là Tranquillement chez toi Au lieu de poster les images C'est ici sur Instagram Il faut commencer à parler de Dieu Sur Instagram maintenant J'ai vu beaucoup d'âmes Englouties à l'intérieur de l'hôpital Les démons profitent du fait Que l'hôpital est un lieu Réservé aux malades Où il n'a pas la diffusion De la parole de Dieu Donc Cet endroit est une grange d'âmes Qui attendent d'être livrées aux démons Ça veut dire que les démons Travaillent beaucoup là-bas Donc Cet endroit est une grange d'âmes Qui attendent d'être livrées aux démons Beaucoup de ceux qui arrivent là-bas Ont des blessures accidentelles ou malades Étant le problème grave Ils sont au bord de la mort Et beaucoup de croyants ont été découragés D'entrer dans les hôpitaux Et d'apporter l'espoir du salut A ceux qui sont sur le point de mourir Les âmes quittent l'hôpital perdu Et condamnées à l'enfer Quand j'ai récupéré de ma blessure Je suis retourné au travail dans mon église J'ai changé le nom de l'église Et enlevé le nom qui exaltait le ministère Je mets un autre nom dans mon église À travers l'alliance que j'ai faite avec Jésus Mon église s'appelait l'alliance éternelle Ça veut dire que lui qui était un homme de Dieu Qui projette sur l'évangile de la prospérité Qui était même conduit par l'esprit du diable Maintenant il a rencontré le vrai Dieu Après plusieurs années Et il a décidé de tout changer Et de renouveler même le nom de son église Si l'éternel le bâtit Celui qui bâtit, bâtit en vain Pour pouvoir bien bâtir Il a décidé de tout modifier Qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de renoncer à son ancienne vie Pour renaître de nouveau C'est ce que tu dois faire ma soeur C'est ce que tu dois faire mon frère Toi qui regarde cette vidéo Il faut le faire J'ai tout commencé à partir de rien Je devais me débarrasser de fausses doctrines Et réapprendre la parole Je devais oublier tout ce que j'avais appris au séminaire Et me rééduquer J'ai changé la doctrine de l'église Et j'ai perdu 60% des membres Ils n'ont pas appuyé la vraie doctrine Et moins de la moitié des membres sont restés dans mon église Ceux qui sont restés ont remarqué mon changement Et ont vu ma simplicité Je me suis souvenu des paroles de Jésus Qui a parlé de la naissance spirituelle de ma personne Lorsqu'ils ont entendu mon témoignage De nombreux pasteurs qui ont étudié avec moi dans le faux séminaire Ont fermé les portes de leurs églises Pour m'empêcher de partager mon témoignage avec leurs membres Et de se faire honte de leur propre conduite D'autres ont dit que je scandalisais les séminaires Et que beaucoup échouaient Personne d'autre ne souhaitant suivre des cours dans leurs séminaires Ou acheter leurs livres J'ai été menacé de mort par la franc-maçonnerie Qui propose ses cours et ses minaires théologiques Je devais quitter mon pays et déménager dans un autre endroit Je vis à Ostrava, en République tchèque Loin des prédicateurs de la prospérité et des chantres charnels Ici où je vis, les chrétiens renoncent à prêcher la vérité Ils s'éloignent lentement La froideur a envahi ce pays Je demande à tous de m'aider à diffuser ce témoignage Et à alerter tous ceux qui suivent le faux évangile de chantres et de bergers célèbres Que Jésus bénisse chacun Amen Écoutez ça, écoutez, revenons juste un peu Écoutez ça Je devais quitter mon pays et déménager dans un autre endroit Je devais quitter mon pays et déménager dans un autre endroit Parce que de mon propre pays, on me persécute Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la vérité Je vis à Ostrava, en République tchèque Loin des prédicateurs de la prospérité et des chantres charnels Ici où je vis, les chrétiens renoncent à prêcher la vérité Ils s'éloignent lentement La froideur a envahi ce pays Je demande à tous de m'aider à diffuser ce témoignage Et à alerter tous ceux qui suivent le faux évangile de chantres et de bergers célèbres Que Jésus bénisse chacun Amen Je demande, je vous demande, il nous demande à vous et nous De partager ce message-là Afin de l'aider A sauver des âmes Parce qu'il a vu de ses propres yeux Le danger que renferme l'évangile de la prospérité Et il a décidé de vous le communiquer comme information Mes frères et sœurs, aidons-le Et toi qui regardes cette vidéo, il faut l'aider C'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo Mes frères et sœurs, c'est pas un hasard si vous êtes tombé là-dessus Il est le moment de vous lever Et de commencer, mes frères et sœurs A partager nos vidéos A partager les témoignages puissants A partager des tels messages Lui-même, il le dit Il dit, aide-moi A passer ce message Il dit que quelqu'un est revenu sur la bonne voie Il n'est pas le plus issu de l'argent à l'église Et comme il n'est pas plus de l'argent à l'église Beaucoup d'hommes l'ont quitté Ceux qui étaient là pour qu'on leur parle des bonnes choses Ils ont quitté l'église Il est resté seulement Peu de personnes Mais ils devaient avancer avec eux Et les gens ont commencé à le persécuter C'est-à-dire que ces gars, eux-mêmes avec qui faisaient des troubles Les sectes Ils ont commencé A se rébeller contre lui Et ils devaient quitter le pays Mes frères et sœurs Quand vous revenez sur le bon chemin Et que vous êtes avec Jésus-Christ Et que vous êtes vraiment sur le chemin qu'il vous faut Ha ! Franchement, de la manière vous serez persécuté là Vous-même vous aurez du mal à croire Même que c'est vous-même qu'on persécute comme ça C'est parce que vous êtes sur le bon chemin Mais continuez sur ce bon chemin Ha ! Aïe 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 ! A se mettre sur le chemin de Dieu lui-même. Il faut maintenant dire, Seigneur Jésus-Christ, Oh, mon Dieu, me voici. Envoie-moi. Je suis prêt à faire quelque chose pour toi. J'ai passé toute ma vie à chercher l'argent. Je n'avais pas considéré même le fait que je dois aussi évangéliser quelqu'un, mais parler de toi à quelqu'un. Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je vais me ranger sur ton chemin. Ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, regarde-toi toi-même. Tu es belle d'en haut jusqu'en bas, en bas, jusqu'en haut. Tu as l'argent. Mais la seule chose que tu ne fais jamais, c'est de dire à quelqu'un qui est à côté de toi, je suis t'aime. Jésus est ton Seigneur. Viens à lui. Il va te sauver. Et il changera ta vie. Ah ! Ma sœur, mon frère, si tu n'as pas partagé cette vidéo, c'est que tu n'es pas gentil. Non, 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 il ne faut pas dire. C'est que tu n'es pas joli. Tu es joli, ma sœur. Il faut pas tailler cette vidéo. Que ton cœur ne soit pas dur. Laisse-toi visiter par le bon esprit, par l'esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Cherche à rencontrer Dieu. Fais cette prière. Dis, Seigneur, mon Dieu, j'ai écouté ce témoignage, ça m'a touché. Je suis prêt à changer tout dans ma vie. Révèle-moi ce qui se passe dans ma vie que tu n'aimes pas. Ha ! Sur ce moment, Dieu lui-même va te visiter un songe. Dieu lui-même va te parler au travers de sa parole. Ça veut dire que Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour maintenant te parler parce que tu dois avoir une porte. Et il vient de te chercher. Tu vas être content. Il va te dire de bonnes choses. Sur ce moment, on a plein de personnes qui ont dit « Ah ! Je me sens bien aujourd'hui parce que pour une fois de ma vie, j'ai fait quelque chose de positif. Et ça, c'est extraordinaire. Une chose positive, ça, c'est extraordinaire. Apprenons aujourd'hui à faire le bien. Évitons le mal. Évitons le mauvais chemin. Parce qu'il ne sait rien aussi de gagner le monde en perdant son âme. La valeur que tu as. C'est toi, mec, qui ne te parle pas au sérieux. Si tu n'as jamais qui te voit comme de l'or, donne-toi de la valeur aujourd'hui. Donne-toi de l'importance aujourd'hui. Et marche sur le chemin de Dieu pour que Dieu ne fasse plus briller ton étoile. Encore une fois, pour les femmes, séparez-vous de tout ce qu'on appelle les rouges à lèvres, les mécables, les faux cheveux. Comme tu as tant faux, 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 faux cheveux, faux ombre, faux. Tout est faux. Ma soeur, s'il te plaît, que tu t'aides. Bonsoir de toi. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Encore une fois, si tu n'as pas abonné, en dessous de cette vidéo, tu verras également assez à nos plans d'accueil. N'as pas abonné, deux et n'as pas abonné, trois sont deux autres chaînes qui nous appartiennent. Abonne-toi là-bas et soutiens-nous et prépare-toi pour une autre vidéo qui va venir. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, frère. Bonne sonné. Bonne sonné.